salut à tous et bienvenue pour cette deuxième partie sur les nouveautés siri sur iphone à partir des nouveautés à us 16 bienvenue sur la chaîne vision high tech et c'est parti pour cette vidéo alors on va tout de suite se rendre dans les réglages et dans les réglages siri et regarder ce qui se passe voilà donc avant d'exécuter cette manipulation vous allez vous diriger dans réglages et vous allez vous diriger dans siri et recherche et bien entendu on va rentrer à l'intérieur c'est parti c'est donc à cet endroit qu'on va retrouver un tout nouveau menu une toute nouvelle fonction de siri sous ios 16 l'envoi automatique des messages puisque vous savez qu'avec siri lorsque vous envoyez un message il vous demande toujours une confirmation alors vous allez pouvoir l'activer ou le désactiver à votre gré c'est vous qui décidez envoie un message à belette que souhaitez vous dire à belette salut ça va bien votre message dit salut ça va bien voulez vous le modifier ou l'envoyer alors ça peut être toujours un peu fastidieux de dire donc envoyer alors que vous pouvez maintenant directement faire envoyer le message sans qu'on vous le demande et ça c'est plutôt cool dites moi ce que vous en pensez en commentaire bien entendu vous allez pouvoir le modifier quoi qu'il arrive si vous dites modifier le message on va donc se diriger dans envoi automatique des messages on va aller cocher cette case et vous allez voir c'est assez sympa puisque maintenant on n'aura plus à confirmer c'est plutôt cool et tout ceci bien sûr sera compatible carplay que souhaitez vous dire à belette salut ça va j'envoie salut ça va et convenait d'entendre aucune confirmation m'a été demandé ça a été envoyé direct et ça c'est plutôt cool allez on continue sur cette deuxième nouveauté c'est parti alors l'application va s'adapter avec siri enfin siri va s'adapter avec l'application raccourcis pourquoi puisque lorsque vous allez avoir des applications qui vous propose déjà des raccourcis il n'y aura rien à faire d'autre que d'aller donc dans ces applications et de rajouter ces raccourcis directement siri je vous montre tout de suite à partir d'une application comment cela fonctionne ce principe va être très simple vous allez ouvrir une application qui vous propose des raccourcis siri et automatiquement ces raccourcis vont s'intégrer sans que vous n'ayez quoi que ce soit à faire et ça c'est vraiment cool je vous montre à partir d'une application qui porte le nom de seeing ai cela nous permettra donc de lancer des actions sans difficulté en toute accessibilité pour votre information seeing ai est une application complètement accessible aux personnes avec des malvoyantes vous allez pouvoir lire votre courrier en toute accessibilité la lecture de billets de banque etc donc vous allez complètement en haut à gauche et vous validez vous rentrez dans un sous menu et vous allez dans paramètres et c'est à cet endroit vous allez rechercher les raccourcis siri allez on regarde ensemble on rentre à l'intérieur de ce choix et on va pouvoir donc créer nos raccourcis instantanément et ça c'est vraiment cool puisque après on pourra faire ce que l'on désire directement à partir de siri par la voix pour l'exemple ici on va faire les billets de banque mais j'avais déjà créé un raccourci pour la lecture de documents on a donc cette fenêtre qui s'ouvre on aura juste à les trouver le bouton ok pour valider ce raccourci siri une fois que vous avez validé le bouton ok vous n'avez plus rien à faire qu'à demander à siri d'exécuter votre raccourci je vous montre l'exemple dans la lecture d'un document c'est parti des séries reconnaît le document on réalise une expérience aléatoire qui consiste à lancer deux fois de suite une pièce de monnaie combien de fois penser obtenir face grâce à une meilleure gestion des raccourcis dans siri à partir de ios 16 et bien vous allez pouvoir écouter vos documents écouter votre courrier sans aucun problème en toute rapidité en toute accessibilité plutôt cool dites moi si vous servez déjà de cette nouveauté ios 16 repartons ensemble dans les réglages et dans siri recherche et découvrons ensemble ce que l'on peut faire encore avec les nouveautés siri ios 16 lors de ma première vidéo je vous avais montré pour raccrocher à la voix c'est à cet endroit que vous allez cocher la case pour accrocher c'est aussi à cet endroit vous pourrez cocher la case pour l'annonce des appels alors question homme avec siri vous allez avoir un peu plus de fonctionnalités hors ligne telles que intercom vous allez pouvoir donc envoyer les messages sans avoir besoin de connexion wifi ou cellulaire et vous allez pouvoir gérer les caméras les lumières sans avoir besoin de connexion et ça c'est plutôt cool donc un peu plus de fonctionnalités dans home kit hors ligne ça fait pas de mal et c'est plutôt cool alors côté accessibilité ça donne quoi siri c'est encore amélioré et va permettre aux personnes à mobilité réduite ou avec des problèmes de prononciation des problèmes de parler de pouvoir être plus à l'écoute c'est parti je vous montre comment on fait et pour régler cette option on va tout simplement aller dans réglages accessibilité et siri on y va tout de suite d'ailleurs cette option s'appellera temps de pause pour siri on y va tout de suite et regardez comment on règle ça vous allez avoir donc trois choix de temps de pause on écoute ensemble voilà quand vous l'avez entendu par défaut prolongé ou maximal ce qui va permettre donc à les personnes qui ont des problèmes en fait d'élocution des problèmes d'handicap énorme ou profond de pouvoir quand même utiliser siri ça c'est plutôt cool alors dans ces nouveautés siri ios 16 on aura aussi une fonction énoncé à partir de l'eau parleur de notre iphone on activera cette fonction pour que lorsqu'une notification rentrera notre iphone même est un pourra nous énoncer celle ci et ça c'est vraiment superfois je l'utiliserai souvent c'est plutôt cool cette fonction est elle aussi très importante puisque lorsque vous tombez par exemple vous faites un malaise et si vous mettez votre iphone écran face au bureau normalement siri n'est pas capable de vous entendre en activant cette fonction siri sera capable de vous entendre même que vous ayez votre iphone posé vitres sur le sol ou vitres sur le bureau ça c'est un des gros avantages je vous conseille d'activer cette fonction pour ces petites nouveautés siri sous ios 16 donc n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne à liker cette vidéo à mettre un petit j'aime ça fait toujours plaisir ça encourage la chaîne et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures merci d'être resté jusqu'à maintenant et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures accessibles à tous prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine salut à tous